Musique Bonjour tout le monde et bienvenue sur La Magie des étampes. Je suis très très contente de vous présenter en grande primeur québécoise en français le Stemperatus de Stampin' Up. Donc, premièrement, vous allez dire « Quel nom bizarre! » Mais en fait, c'est un mot-valise que Stampin' Up a fait en jumelant deux mots « stamp » et puis « apparatus ». Apparatus, c'est un outil. Donc, c'est un outil pour positionner vos étampes. Et ça va révolutionner votre façon d'étamper. Je vais vous montrer quelques avantages. J'ai pas encore beaucoup utilisé mon Stemperatus, mais déjà, après avoir fait que deux cartes, c'est déjà mon meilleur ami. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Premièrement, je vous montre quand il est livré. Il va vous arriver dans une petite boîte protectrice, emballée dans le papier mousse. Et chacune des plaques est emballée individuellement et aussi. Ça contient, dans le fond, la base ici. Une base hyper solide que vous ne pouvez pratiquement pas briser. Elle est vraiment, elle va durer longtemps. Ça a été conçu longtemps. Et là, vous allez dire « Pourquoi je vous montre ça en primeur? » C'est parce que le Stemperatus, il est offert, il y a déjà des démonstratrices qui l'ont, mais il y en a peu. Dans le fond, au Québec, je pense qu'on est deux ou trois, je ne sais pas trop. Dans le fond, c'est parce qu'on a travaillé avec Stemperatus à concevoir ce produit-là depuis plus de deux ans. Donc, on a eu comme récompense de l'avoir avant tout le monde. Cela dit, vous allez voir ça partout sur le net parce que les Américaines ont pu l'avoir aussi, elles aussi, avant. Mais ça va être un outil qui va être disponible dans le catalogue annuel Stemperatus qui va sortir le 1er juin. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je vous le montre en primeur. C'est parce qu'il n'y a pratiquement pas de Québécoises qui l'ont. Bon, alors, on revient à notre outil. Vous avez votre base. Ce qui est révolutionnaire, c'est que vous pouvez étamper en quatre étapes avec ça. Vous avez deux plaques transparentes ici. D'un côté lisse et de l'autre côté, vous avez une grille. Donc, vous venez tout simplement le glisser et il n'y a pas de mécanisme ici de charnière à métal ou en plastique qui pourrait briser. C'est ça qui est vraiment le fun. Donc, vous en avez deux. Que vous glissez dedans, en ligne droite. Essayez de ne pas glisser de côté. Vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Il faut être en ligne droite. Et puis là, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez vous en servir de n'importe quelle façon. Que vous soyez gauchère ou droitière, vous pouvez le bouger à volonté. Vous avez des instructions avec le Stemperatus qui disent dans le fond ici. En fait, si vous dépassez de votre zone d'étampage, d'aller essuyer avec un linge doux ou une lingette humide, mais ne rien prendre d'abrasif. On s'entend, c'est des plaques comme en acrylique. Vous avez également un petit tapis mousse ici. À quoi ça sert ça? Ça sert tout simplement avec vos étampes en résine. Donc, avec les étampes en résine, on a un plus beau résultat quand on étampe. C'est un petit peu, j'allais dire, mousseux en dessous. Je ne sais pas comment dire. Padé, c'est pas français, mais... Donc, ça va vous servir avec vos étampes en résine comme ça. Ou vos étampes ici, qui sont en caoutchouc et qui ont une petite mousse. Donc, dans ce temps-là, on ne mettra pas le tapis noir. Ça ne peut pas servir avec vos étampes en bois. OK? Donc, je n'ai pas besoin de mon petit tapis parce qu'aujourd'hui, je vais étamper avec des étampes en caoutchouc. Et j'ai mis une petite feuille protectrice parce que je vais dépasser de ma surface. Il y a autre chose que vous devez savoir. C'est qu'en dessous, vous avez deux aimants. Et là, attention! Ce sont des aimants tellement puissants que si vous les collez ensemble, ils vont être attirés automatiquement un vers l'autre. Il y en a qui les ont brisés. Donc, ils sont très, très, très puissants. Vous avez même quatre petits coins ici qui sont antidérapants. Donc, tout a été pensé pour améliorer votre expérience avec le Simperatus. Donc, les aimants. Moi, ce que j'ai fait, je vais probablement en mettre deux ou trois épaisseurs. J'ai mis du washi tape. Pourquoi? Parce que quand on vient, ça colle très, très fort. Écoutez, c'est vraiment puissant. Tellement qu'ils sont difficiles à décoller. Alors, à ce moment-là, j'ai comme ma petite poignée qui m'aide à le reprendre dans mes mains. Donc, faites très attention. S'ils sont trop proches un de l'autre, ils vont se coller un après l'autre et vous ne pourrez plus les décoller ou très difficilement et vous risquez de les briser. Donc, toujours à part. OK? Je vais bricoler devant vous une carte aujourd'hui avec le jeu ici, Jardin Suspendu, qui est dans le catalogue Occasion. Et regardez, ça s'inspire un petit peu de la carte qui est montrée au haut ici. Alors, je vais y aller avec... C'est un des avantages premiers du Stemperatus, c'est d'aller étamper à plusieurs reprises. Comment ça fonctionne? Voyez-vous, j'ai même de la difficulté à lever mon aimant tellement qu'il est puissant. C'est parce que ça prend quelque chose pour le tenir quand on va venir étamper. Je le mets en biais parce que mon étampe va aller jusqu'au bord. Alors, sinon, vous pouvez en utiliser juste un, là. S'il n'y a rien pour le tenir, quand on va relever notre étampe, le papier va revenir avec. Ce n'est pas si grave si on étampe juste une fois, mais si on étampe plus qu'une fois, on aime ça que ça reste à la même place. Donc là, comment ça fonctionne? C'est que je viens positionner où je les veux sur ma carte mes étampes. Et là, ici, j'ai calculé un petit peu serré. Donc, je dois pousser un petit peu mon aimant et je devrais probablement compenser pour le petit manque dans les cordes des paniers. Vous allez voir ça. Donc, on vient se placer comme on veut nos étampes. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est comme moi, quand j'envoie une cinquantaine de cartes par mois aux démonstratrices de mon équipe, j'aime bien, ça va me sauver beaucoup de temps, je les laisse à la même place. Puis, je peux même étamper mon vœu en même temps. Donc, si, supposons que je viens mettre mon petit papier ici, je dis, je veux avoir mon vœu là, je pourrais étamper les deux en même temps. Est-ce que je sors un petit peu de la zone là? Oui, désolé. Donc, tout ce qu'on fait, on vient presser pour que nos étampes collent bien. Et puis, tout simplement, on va les ancrer. Ici, pour l'ancrage, si vous utilisez des gros tampons, vous allez probablement des fois dépasser puis en mettre sur votre plaque. C'est là que les lingettes humides peuvent vous être utiles. Et pourquoi j'ai commencé par un projet sur papier pour aquarelle? La raison est la suivante. Je gaspillais beaucoup de papier d'aquarelle parce que quand j'ai tampé une fois, souvent, vu qu'il est texturé, il me manque des petits bouts. Alors, j'avais tellement hâte d'avoir mon Stamperatus juste pour ça. Voyez-vous, en bas, mon vœu est parfait. Dans le fond, ça va me sauver du papier pour aquarelle qui est quand même assez dispendieux. Et ça, c'est parfait ici. Je vois qu'ici, mon étampe, il en manque un petit peu. Donc, voyez-vous, je pourrais y aller autant de fois que je veux, tant que ce n'est pas à mon goût. Autre chose, j'avais hâte d'avoir le Stamperatus parce que je manque souvent de blocs, même si j'en ai beaucoup. Et aussi parce que j'ai des douleurs dans les mains et dans les doigts. Donc, pour moi, d'aller travailler comme ça, c'est beaucoup plus doux pour mes articulations que d'aller tenir un bloc comme ça dans ma main. Donc, ça fait partie des nombreux avantages. Regardez si c'est beau après trois étampages. Donc, je pourrais le laisser là et dire, je vais faire plein d'autres cartes avec ça. En attendant, je vais utiliser mon autre plaque pour faire autre chose. Voyez-vous, c'est ça l'avantage. Quand j'ai dit qu'on pouvait faire du 4, de l'étampage à 4 reprises, c'est que dans le fond, je pourrais en monter un ici, tourner, en mettre un autre là. La même chose, un ici, tourner, en mettre un de l'autre côté. Vous voyez le tableau. Donc, je mets ça de côté et je viens faire ma base de cartes. Je vais vous montrer quelque chose de vraiment le fun. Alors, ici, je vais venir placer ma base de cartes. Et je ne suis pas obligée de... Moi, j'essaie de ne pas tout mettre dans le fond mon aimant au complet. Ça ne me donne pas toujours quelque chose. Donc, je viens explosion de baie. Et ça, c'est éclosé, voyons, me l'enambeau. Et je vais prendre mon vœu. Qu'est-ce que je crée? Alors, j'ai choisi Merci Chaleureusement. Et là, je vais venir le positionner. Je veux l'étamper à répétition ici, en ligne droite. Donc, vous voyez ma charnière ici. Je l'ai centrée, mon étampe, par rapport aux deux charnières. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, première étape, je viens comme ramasser mon étampe. Et c'est ici que ça se peut que vous dépassiez. Donc, ce n'est pas grave. On est su avec une lingette humide. Mais celles qui sont... Voyez-vous, c'est facile de dépasser. Celles qui sont abonnées à Paper Pumpkin, ou il y en a maintenant dans le catalogue occasion, qui sont vendues déjà ancrées, ou des non ancrées dans le catalogue annuel, les Stampin Spots, donc qui sont plus petits, on va pouvoir éviter de dépasser comme ça. Donc, regardez ce que je fais. Ici, je n'en ai pas mis tout à fait assez. Alors là, regardez la beauté de la chose. Je déplace d'une coche, si vous voulez, et je vais venir étamper parfaitement alignées plusieurs étampes en quelques secondes. Si j'avais essayé de faire ça à la main, probablement que je serais arrivée pas mal déphasée. Ça n'aurait pas été parfait. Et là, en quelques secondes, je peux venir faire plusieurs étendages. Voyez-vous comme c'est merveilleux. Et là, tout simplement, après, on nettoie les étendres. Donc, ça, c'est un des nombreux avantages du Stemperatus. Je vais vous montrer ça beaucoup au courant des prochains mois. Voyez-vous, on vient ranger ici. La petite poignée avec le washi tape aide beaucoup. Je vous montre ensuite comment je range mon Stemperatus. Donc, probablement que dans le fond, je vais avoir mon tapis mousse. On le démonte pour le ranger, c'est important. Donc, c'est sûr qu'on enlève les étendres pour le ranger aussi. Je vous montre ça. Et entre les deux, moi, je ne veux pas que mes deux plaques se frottent ensemble pour ne pas les abîmer. Donc, je mets mon petit dépliant. Alors, ça va rester toujours sur mon bureau. Maintenant, je vous montre la carte que j'ai faite, un coup colorié. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'Aqua Painter, ici même, avec de l'encre que j'ai récupérée dans les couvertes de mes tampons d'encre pour aller, dans le fond, colorier mes petites fleurs qui sont superbes, en fait. Et puis, mon vœu, j'ai simplement fait une petite bannière. Je suis venue garnir ici avec les petits séquins. Là, il m'en manque, là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils se sont glissés. OK, j'en ai ici. Donc, des séquins qui comptent déjà des points de colle en dessous. C'est-tu pas génial, ça? Donc, ça fait partie des nouveautés du catalogue Occasion également. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, le Stimperatus, mettez-les sur votre liste de souhaits. À partir du 1er juin, vous allez être dans le nouveau catalogue. Alors, si vous avez des questions, simplement les posez sous cette vidéo-là. Merci et bonne journée! Sous-titrage ST' 501